et bien bonjour les amis alors aujourd'hui là je voudrais c'est pas la période mais c'est pas grave c'est vachement instructif j'ai une petite question au niveau des arbres fruitiers alors je voudrais vous parler d'un petit papillon qui s'appelle le kerpocaps alors alors vous vous êtes déjà dit en croquant dans une pomme ou une prune c'est dégoûtant il ya un petit verre dedans mais où est ce qu'il vient alors moi je cogne une prune alors moi j'ai l'habitude de l'ouvrir parce que bon il ya des verres bon on va pas en mourir mais c'est pas très propre c'est vrai alors de où vient-il ce petit verre alors c'est un petit papillon qui vient aux alentours du mois de mai et qui ponche sur vos feuilles qui ponche sur vos fruits et donc on a une petite chenille c'est une petite chenille quasiment c'est un petit verre bref c'est pas du tout la question et qui rentre dans vos fruits et puis qui se nourrit de vos fruits puis après vous avez des pommes tombées vous avez des prunes voilà en général les prunes ça reste sur l'âme alors comment éviter d'avoir des verres sur des verres sur les dans les fruits eh bien il faut utiliser des pièges à phéromones alors phéromones c'est un genre de d'hormones c'est un genre d'odeur dans une petite capsule alors ce sont des petites maisonnettes plastifiées qu'on achète alors moi je vous ai fait une petite copie en réalité c'est quand même beaucoup plus grand ce sont des petites maisonnettes plastifiées que l'on place à l'extrémité des branches à partir du mois de mai alors bon je vais faire comme si c'était possible on va bon on va être un petit peu plus simple quand même voilà quasiment à l'extrémité alors ça couvre sur plusieurs arbres deux à trois arbres vous en mettez alors à côté de vos pommiers et vos pruniers aussi en il y en a même aussi qui mette ça du côté des noyés alors c'est un petit abri triangulaire là c'est une copie donc c'est beaucoup plus grand contenant un plastique englué alors vous avez différents modèles bon en réalité c'est pas tout à fait ça c'est plus grand alors vous le décoller claque et vous avez beaucoup de glu aussi bien sur la surface horizontale que sur les côtés verticaux de glu et le petit papillon surtout les papillons mâles sont attirés par cette odeur par cette phéromone et ils vont se claquer ils vont se coller tout simplement et ça va protéger vos arbres alors voilà qu'est ce que j'allais dire donc je pense que j'ai fait le tour c'est vous placez ça sur vos arbres à partir du mois de mai voilà ceci dit c'est vachement instructif et ça vous a ça vous évitera d'avoir des verres dans vos pommes et dans vos prunes ceci dit on est au mois de janvier comme vous voyez je suis pas encore trop froid je vais aller travailler dans la serre et donc le 17 janvier nous allons semer de la salade apia sous tunnel et aussi un petit peu dans la serre en supplément pour être dans les premiers à manger nos premières salades je vous dis à bientôt je vous fais revoir quelques bonnes prunes en prévision regardez alors ça ce sont les toutes premières prunes les toutes premières fleurs de prier c'est pas évident à filmer là j'espère que vous verrez un petit peu mieux c'est pas évident avec ce genre d'appareil alors vous voyez là c'est un peu trouble pour les détails c'est pas super je vous dis à bientôt avec grand plaisir sur ma chaîne c'est pas évident là